L'urgence écologie, le programme, je pense qu'il est dans son nom, c'est-à-dire de constater qu'on est confronté à une accélération du changement climatique, à une accélération de l'effondrement de la biodiversité et qu'il faut en finir avec l'inertie face à l'urgence écologique dans laquelle nous sommes, qui commande d'agir maintenant en fonction de ce que nous disent les scientifiques. Donc la première priorité de notre projet, c'est de reprendre le contrôle démocratique de l'Europe, de mettre fin au poids des lobbies qui empêchent dans beaucoup de domaines, que ce soit celui de la santé, confronté au problème des pesticides, celui des énergies fossiles, ce poids des lobbies en fait empêche l'Europe d'agir. Et donc il faut que les citoyens la reprennent en main. Parmi les autres partis écologistes, qu'est-ce qui empêche finalement une entente entre tous les partis ? D'abord la politique c'est comme l'ensemble des écosystèmes, il faut qu'il y ait une diversité. Notre différence à nous c'est qu'on pense que l'écologie maintenant doit être indépendante. Elle ne doit pas se situer comme par exemple un des partis de gauche. Il faut aujourd'hui avoir une vision claire d'une écologie qui soit indépendante et qui soit en rupture avec les anciens clivages politiques parce que désormais c'est ça qui va structurer la vie politique dans le monde, en Europe et en France. C'est le clivage sur l'écologie. Donc c'est ce qui nous distingue par exemple des Verts, du parti Les Verts qui eux se comportent comme un des partis de gauche. Si vous arrivez jusqu'à Bruxelles, jusqu'au Parlement, quelles seraient les premières mesures les plus importantes pour vous ? La première en fait ça va être d'organiser le rapport de force avec les territoires, avec la société civile, avec les ONG pour créer ce qu'on a appelé LobbyLix, c'est-à-dire un système qui permettra à la société civile, aux élus, de surveiller, de faire contrepoids par rapport au poids des lobbies dans les institutions européennes, à la Commission et aussi au Parlement européen, pour prendre un exemple très précis. Le deuxième c'est qu'on va se bagarrer pour un certain nombre de législations pour protéger la santé publique par rapport au problème des pesticides. Voilà, pour prendre des exemples très simples, très concrets. On est malheureusement dans une situation aujourd'hui où le rapport de force au niveau européen n'est pas favorable à ceux qui veulent protéger le climat, protéger la biodiversité. On combat pour un pacte finance-climat à l'échelle européenne avec des alliés dans un certain nombre de pays, mais on s'attend à ce que le combat soit difficile. Donc plus il y aura de députés convaincus de l'urgence écologique au Parlement européen, plus on aura des chances de faire évoluer ce rapport de force. Depuis un an et demi, j'ai rejoint un mouvement qui s'appelle Génération Écologie, donc Delphine Bateau est la présidente, avec l'idée de contribuer à leur réflexion et à leur action en matière européenne. Donc à partir du moment où j'ai fait ce choix, il y a un an et demi, il était assez logique que quand il décide de construire une liste européenne pour les élections européennes, Urgence Écologie, conduite par Dominique Bourg et avec Delphine Bateau qui s'est engagée énormément pour cette liste, qui a été rejoint d'ailleurs par d'autres mouvements, comme Antoine Wester, le mouvement des progressistes, il était logique que j'y participe. Tout simplement parce que, moi, je savais que je suis un Européen convaincu et je n'ai pas changé, mais parce que sur cette liste, il se trouve des gens de différentes sensibilités, mais qui ont deux points communs. Le premier point commun, c'est d'être pour l'Europe, mais pour changer l'Europe, parce que nous estimons que cette Europe manque de démocratie et elle manque aussi de vision, de projet d'avenir. Et deuxièmement, parce qu'en ce qui concerne le projet d'avenir pour l'Europe aujourd'hui, la paix, c'était dans les années 50-60, du siècle passé, et aujourd'hui, ce qui nous réunit tous, il n'y a qu'à voir la jeunesse dans la rue de toutes les grandes villes européennes, c'est l'urgence de la menace du changement climatique, c'est l'urgence de la menace de la disparition de la biodiversité, et c'est face à ces menaces que l'Europe trouve toute sa raison d'être.